Samedi dernier je vous ai posé 9 questions sur ma story Instagram pour donner la direction de cette vidéo là. Donc tout d'abord merci beaucoup à tous ceux qui ont participé et ceux qui n'avaient pas Instagram, je suis désolée, je vais essayer de faire ça peut-être sur Youtube ou d'autres plateformes mais en tout cas pour moi le plus simple c'était quand même Instagram parce qu'il y a vraiment énormément de personnes qui y sont dessus. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. C'est un concept de vidéo que je n'ai pas inventé mais j'aimerais le mettre en place régulièrement sur ma chaîne. Donc je vous ai fait un petit sondage juste ici si vous pouvez prendre 2 secondes pour y répondre que je sache si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas. Et du coup je vais passer aux questions tout de suite. Ma première question portait sur le type de maquillage donc plutôt quelque chose d'artistique ou plutôt quelque chose de beauté et là vous avez été 63% à me répondre que vous vouliez quelque chose d'artistique. Donc on part sur un maquillage artistique, du coup artistique qu'est-ce que vous voulez ? Un artistique beauté ou un artistique horreur ? Et là vous avez été 69% à répondre beauté. Donc on part sur un maquillage artistique beauté mais plutôt un face painting ou plutôt un maquillage créatif. Et là vous avez été 66% à me répondre un maquillage créatif. Je vous ai ensuite posé la question des couleurs, est-ce que vous voulez plutôt quelque chose qui soit dans les tons chauds ou froids ou quelque chose qui regroupe toutes les couleurs ? Et là moi je voulais absolument que vous répondiez toutes les couleurs parce que j'avais trop envie de faire un truc arc-en-ciel et malheureusement vous avez été 52% à me répondre chaud ou froid. Bon malheureusement c'est bien aussi. Du coup je vous ai posé la question si vous préfériez plutôt chaud ou plutôt froid. Et là j'espérais trop que vous alliez me répondre froid mais vous avez été 53% à me répondre chaud. Donc du coup je suis quand même contente, moi je préfère les tons froids mais du coup ça me challenge un petit peu. Je vous ai donc par la suite demandé si vous vouliez que je fasse quelque chose inspiré d'un autre artiste ou quelque chose d'inspiration libre et vous avez été 81% donc vraiment la grande majorité à me proposer l'inspiration libre. Donc là je vous demande un petit peu plus de précision concernant l'ambiance, est-ce que vous préfériez quelque chose d'un petit peu plus dark ou quelque chose d'un petit peu plus mignon ? Et vous avez été 52% donc c'est vraiment kiff kiff hein, 52% à me répondre dark. Pour l'avant-dernière question j'avais sélectionné deux palettes de couleurs chaudes que j'aimais bien et je vous ai demandé de choisir entre les deux donc vous avez choisi celle du haut. Et pour cette dernière question je vous ai demandé de choisir la perruque donc vous avez été 52% à choisir la perruque de droite. Pour récapituler je vais donc partir sur un maquillage artistique plutôt dans le thème créative beauté. L'ambiance ce sera dark avec des tons chauds et voilà la perruque vous l'avez vue. Avant de commencer je fais juste un petit aparté concernant les questions que j'ai posées. J'avais déjà eu pas mal de retours qui me disaient ouais mais tu poses que des questions un peu vagues, poses des questions précises genre les produits etc. Et les gars vous avez choisi créatif, moi je suis pas comme ça à créer un maquillage créatif dans ma tête, à me dire ouais alors je vais utiliser tel produit, tel produit. J'ai posé les questions le samedi, il me faut quand même une journée quand même pour créer un look, je les ai pas dans ma tête comme ça, ça vient pas tout seul. Donc je n'ai pas pu vous poser de questions précises sur les produits ou sur les formes ou sur les fossiles ou sur les rouges à lèvres parce que je ne sais pas et que je vais de toute façon construire le maquillage petit à petit. C'est pas comme un maquillage beauté où là tu peux dans ta tête savoir si tu vas mettre des fossiles plutôt fournis ou pas ou fin. C'est vraiment pas pareil. Donc la prochaine fois je ferai un maquillage beauté et là effectivement c'est beaucoup plus simple de vous faire choisir entre telle palette ou telle palette, tel mascara, tel fossile, tel rouge à lèvres etc. Parce que les idées viennent quand même beaucoup plus facilement qu'un maquillage créatif où là c'est quand même des personnages, il faut quand même que je me penche un minimum sur l'ambiance que je veux donner. Donc c'est pour ça que les questions sont différentes. Si vous aviez choisi Glam, je voudrais poser des questions sur les produits et sur les formes etc. Ce que je ne peux pas faire pour un maquillage créatif. Donc voilà on va commencer avec le maquillage tout de suite. J'ai à peu près une idée de ce que je veux faire mais je vais quand même le construire avec vous. Donc là pour l'instant j'ai juste mis mon fond de teint, j'ai pas encore poudré et voilà on va commencer maintenant. Je vais commencer par faire une base colorée donc avec des fards gras. Donc je prends une palette de fards gras et je vais mélanger les teintes pour pouvoir faire les couleurs qu'on a choisies. Donc je sais pas exactement comment elle va être positionnée mais je vais la construire avec vous petit à petit. Pour la première couleur je vais mélanger du bleu, du rose, du rouge et un petit peu de blanc pour pouvoir créer une couleur un petit peu prune. Donc j'ai créé ma couleur juste ici et je vais prendre une éponge donc je vous conseille de prendre une éponge que vous dédiez vraiment que au fard gras parce que c'est quasiment impossible à nettoyer donc moi c'est celle-ci. Et je vais commencer par appliquer donc cette couleur-là au niveau de mes pommettes parce que c'est là que je veux un petit peu plus la... Un petit peu plus foncée. Je remonte un peu au niveau des teintes. Vraiment je vais vraiment construire... Voilà je regarde et puis j'ajoute si je veux et puis j'enlève si je veux voilà. Pour créer la couleur violine cette fois-ci je vais utiliser ce rose-là, ce bleu et je vais mettre un petit peu de corail. Donc je commence toujours par la couleur la plus foncée et ensuite je rajoute les plus clairs au fur et à mesure. J'ai maintenant créé la couleur un petit peu corail donc je prends pour ça bien sûr du corail, un petit peu de rouge et un petit peu de rose aussi. Je passe maintenant à la couleur corail un petit peu clair, enfin beige corail. Donc là je vais utiliser tout simplement le corail, le blanc donc beaucoup de blanc et je mets aussi une pointe de jaune. Et ensuite pour la dernière couleur, donc la couleur jaune clair, je vais utiliser évidemment du jaune et du blanc mais je vais également rajouter une petite pointe de corail pour le rendre un petit peu plus beige. Donc maintenant que j'ai fait toutes mes bases sur mon teint je vais pouvoir poudrer et je poudre avec une houppette toujours pour éviter d'abîmer le travail que je viens de faire, ce serait dommage. C'est maintenant poudré donc je vais venir repasser parce que vous voyez que ça s'est un petit peu estompé mais c'est pas très grave, c'était vraiment pour avoir une base vraiment nette pour pas qu'il y ait de tâches après quand on travaille avec le fard à paupières. Et donc j'ai pris 5 fards à paupières qui correspondent aux couleurs, donc voilà, c'est ceci, donc qui correspondent vraiment aux couleurs que j'ai appliquées. Donc je vais les utiliser tout au long du make-up et je vais faire pareil, je vais commencer par la couleur la plus foncée et je vais finir par la couleur la plus claire. Donc je repasse à peu près aux endroits où j'ai appliqué la couleur correspondante de Fargra dessous. Si votre couleur est un petit peu difficile à dégrader sur les bords, vous pouvez reprendre la houppette et vous voyez que ça va avoir un effet de gomme un petit peu, ça va bien bien dégrader votre couleur donc c'est assez pratique. Donc maintenant je passe aux sourcils et je vais tout d'abord les plaquer avec du savon, donc comme d'habitude, je vous avais fait ma vidéo sur ma routine sourcils. Bon là je fais un maquillage créatif mais c'est ce que je fais aussi quand je fais mes maquillages normaux, donc elles s'appellent juste ici si vous voulez, vous pouvez juste cliquer dessus et vous atterrirez directement dessus. Je vais faire des sourcils dégradés et pour ça je vais utiliser des rouges à lèvres liquides, donc vous pouvez très bien utiliser les teintes de Fargra que vous avez créé juste avant mais comme ça ne sèche pas et qu'il faut poudrer, je préfère prendre des rouges à lèvres liquides comme ça, ça sèche et c'est plus simple. Donc j'en ai pris 3 puisque je vais faire un dégradé de 3 couleurs, donc j'ai pris tout d'abord Jinx et Utopia de chez Lime Crime et le 02 de chez Black Up. Je commence donc par Jinx qui est la couleur la plus foncée et je la mets au niveau de la tête et vous voyez je fais des espèces de petits arrachés, je ne vais pas faire des sourcils pleins, je veux qu'ils restent comme ça un petit peu touffus. Je passe maintenant à Utopia qui est donc ma couleur intermédiaire et je vais la juxtaposer en essayant de repasser un petit peu par-dessus Jinx comme ça, ça créera un dégradé. Et pour finir je mets le corail. Je vais rajouter sur mes points de lumière cette poudre de chez Grave Tobian, donc en teinte cuivre je crois, mais ça ressemble un petit peu à du rose gold, donc je vais l'appliquer au niveau de mes points de lumière. Et par-dessus je vais rajouter cette palette-là de la palette Metal Crush de chez Kat Von D, donc c'est la teinte qui est un petit peu orangée. Je vais passer maintenant à mes yeux et pour faire ma base je vais réutiliser un des fards gras que j'avais créé, donc une des couleurs de fards gras et avec un pinceau plat je vais définir tout d'abord ma forme. Donc je fais une forme assez pointue comme ça et ensuite je vais recouvrir ma paupière avec cette couleur. Je vais donc maintenant repasser avec mes fards à paupières par-dessus mon fard gras, donc je vais commencer par ma couleur foncée comme toujours et je vais l'appliquer aux extrémités. Et en fait je vais l'appliquer ici et là et après petit à petit je vais éclaircir mes teintes. Je vais pas mettre toutes les teintes je pense. Je vais dégrader mon dessous d'œil, donc je mélange du corail et du prune, enfin et du rose et voilà je vais dégrader rapidement dessous avec un gros pinceau. Juste pour un petit peu dégrader la ligne mais pas trop. Pour ma muqueuse je vais faire un dégradé de jaune, donc je mets le jaune plutôt vers l'intérieur, donc le coin interne. Donc c'est le Happy Mood de chez Linda Hallberg et je vais dégrader avec du orange, donc pareil c'est le de chez Linda Hallberg, il s'appelle Likeable. Et donc celui-ci je le mets du coup au coin externe. A l'aide du rouge à lèvres Queen Bee de chez Jeffree Star, donc qui est jaune et un petit pinceau liner, je vais dessiner une ligne à ce niveau-là. Et je vais également dessiner une bascule à ce niveau-là. Et maintenant je vais utiliser Jinx pour d'une part préciser la forme à ce niveau-là et ensuite pour faire partir une autre petite ligne. Donc c'est la couleur que j'ai mis dans mes sourcils à ce niveau-là. Je repasse à mon jaune et je vais dessiner un trait ici un petit peu en décalé. J'ai pris un pinceau un petit peu plus gros parce que c'est plus simple quand même. Je vais dire maintenant rajouter des paillettes au niveau des formes que je viens de faire et pour ça je vais utiliser un eyeliner pailleté de chez LS Splash. Donc il est doré et il s'appelle Galleons. Je sais pas comment on dit ça. Par-dessus j'en rajoute un qui est plus jaune comme ceci qui s'appelle Whimsical toujours de chez LS Splash. Maintenant je trouve qu'il manque quelque chose un petit peu à ce niveau-là donc je vais faire des petits points. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des petits points. Donc pour ça je vais utiliser des rouges à lèvres liquides. Et pour les dessiner j'utilise tout simplement le dos d'un pinceau. Plus j'appuie plus le point sera gros et moins j'appuie moins il sera gros. Je vais maintenant mettre des faux cils, faire mon liner et on se retrouve juste après. Je vous montre pas les étapes parce que je l'ai déjà montré 50 fois dans les vidéos. Je vous avais fait aussi une vidéo sur comment poser ces faux cils donc elles s'affichent ici si ça vous intéresse. Donc voilà on se retrouve après. J'ai mis mes faux cils et j'ai fait mon liner donc en haut j'ai mis les Juliette de chez House of Lashes et en bas toujours de chez House of Lashes j'ai mis les Natalia. Pour mes lèvres je vais mettre du noir donc je prends Zero de chez Sugar Peel, c'est un rouge à lèvres liquide. Et je vais venir glosser le tout avec le gloss noir de chez NYX donc la collection Strictly Vinyl. Je reprends mes fards gras du début et je vais colorer mon cou. Et maintenant je prends ces paillettes de chez In Your Dreams donc elles s'appellent Golden Mirage. Et du coup comme elles sont plus grosses que celles que j'ai mis ici je vais en rajouter un petit peu à ce niveau là comme ça ça fera un petit raccord. Donc là j'applique d'abord une colle à paillettes. Et du coup je crois que j'ai envie d'en mettre un petit peu par dessus ici donc je vais en mettre. J'ai rajouté un diadème en licorne que j'avais acheté à Halloween dernier je sais pas si vous vous souvenez du coup c'est la deuxième fois que je l'utilise. Et j'ai mis la perruque que vous avez choisi. Donc voilà pour le résultat du maquillage. Voilà donc cette vidéo est terminée j'espère vraiment qu'elle vous a plu et surtout j'espère que j'ai bien respecté votre thème. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et j'avais une dernière chose à vous dire. Je sais pas si vous me suiviez du temps de Snapchat mais en fait je faisais ce que j'appelais des Challenge Week. C'est à dire que chaque jour je faisais, bon 5 jours par semaine, je faisais une vidéo sur Snapchat, donc un tuto sur Snapchat en rapport avec un thème que l'un d'entre vous m'avait lancé. Comme je n'utilise plus Snapchat je voudrais faire ça sur Youtube. Donc je ferais une semaine complète comme j'ai fait pour Harry Potter par exemple la semaine dernière. Donc une semaine complète donc 4 maquillages sur des thèmes que vous me lanceriez. Donc ce serait, vous me les lanceriez sur Instagram et sur Youtube comme ça y'a pas de jaloux tout le monde peut me lancer des thèmes. Du coup c'est prévu pour le mois prochain, donc ça va quand même arriver vite parce que je vais vous les demander je pense fin de ce mois-ci, le temps que je les prépare. Donc voilà dites-moi si c'est un genre de vidéo, enfin si c'est un genre de thème en tout cas qui vous plairait que je fasse sur Youtube. Et du coup je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501